La culture juive enchantée avec Hélène Engel Voici votre animatrice, Hélène Engel Bonsoir à tous, shalom les coulames. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose de découvrir le dernier album de Lenka Lichtenberg. Je suis cette artiste depuis longtemps, comme les fidèles auditeurs de Radio Shalom le savent, puisque j'ai présenté tous ses albums au fur et à mesure de leur parution. Mais je dois dire que c'est l'album qui m'impressionne le plus. Il est à la fois très intense dans ce qu'il véhicule, puisqu'il s'agit des poèmes écrits par la grand-mère de Lenka lorsqu'elle était au camp de concentration de Thérésine, et musicalement, Lenka Lichtenberg nous offre tout un univers sonore très personnel et d'une grande beauté comme toujours, mais cette fois-ci, il me semble arriver à maturité et déployer toutes ses richesses. L'album s'intitule Thieves of Dreams, ce qui signifie « Les voleurs de rêves ». Déjà, le titre me fait un peu rêver, justement. On va écouter un premier titre pour vous faire rentrer dans son univers. J'ai adoré ce morceau parce que c'est une performance uniquement vocale. La percussion, les nappes sonores et les accords sont tous faits à la voix. Cela s'appelle « cours, cours, petit humain ». C'est à la fois tendre, mais aussi assez désespéré. Je ne me risquerai pas à essayer de traduire de la poésie, mais en gros ça dit « tu cours, tu fuis, mais au fond, tu t'emmènes toujours avec toi, tu n'échapperas pas à toi-même ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était « Cours, cours, petit humain » interprété par Lenka Lichtenberg. Commençons par dire quelques mots à propos de Lenka Lichtenberg. C'est une artiste canadienne puisqu'elle vit et enregistre à Toronto, mais elle est née à Prague, dans ce qui est maintenant la République tchèque. Depuis toute petite, elle baigne dans le milieu musical, car enfant déjà, elle se produisait sur la scène d'un théâtre musical contestataire, le sémaphore. Elle a étudié le chant au conservatoire de Prague, puis à l'âge de 19 ans, elle a quitté famille et patrie pour le Canada, en Colombie-Britannique, et a commencé par chanter dans un groupe de rock à travers la Colombie-Britannique essentiellement. Après un bac en éducation à l'Université de Colombie-Britannique et une maîtrise en ethnomusicologie à l'Université de York à Toronto, entre 1997 et 2005, Lenka a enseigné l'appréciation musicale à l'Université Polytechnique Reherson et élevé trois enfants. Sa mère était une survivante de la Shoah, mais Lenka a appris assez tardivement ses origines juives. Elle avait déjà neuf ou dix ans, et sa mère ne lui parlait jamais de la vie dans les camps et de ce par quoi elle et sa propre mère s'en passaient. Pour Lenka, découvrir les poèmes de sa grand-mère dans les papiers de sa mère lors du décès de celle-ci en 2016 a été une émotion intense qui a amené la conception et la réalisation de cet album. Le morceau qu'on va entendre maintenant est le premier de l'album. Cela s'appelle « What is this place ? » Quel est cet endroit ? La musique a été écrite par Rachel Cohen, qui est la fille de Lenka, et arrangée par Lenka. La musique a été écrite par Rachel Cohen, la musique à l'album. La musique et alors qu'on va s'il y a à dire, c'est l'album. La musique à l'album. La musique à l'album. Les sujets plus fortes de l'album. L'album. La musique à l'album. 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 Kam jsme tu zašli, kde je, kde pohled tvůj, kde je, kde pohled tvůj. Jsme věčně ztraceni, věčně spaseni, za nocí nejtma všich na slunce pamatuj, pamatuj. Jen vlást se život náš, život náš pramení, ty miluj ho a nikdy, nikdy nelitoj, nikdy nelitoj. Jsme věčně ztraceni, věčně spaseni, za nocí nejdma všich na slunce. Pamatuj, pamatuj, pamatuj. Pamatuj, pamatuj. Pamatuj, pamatuj. Pamatuj. Pamatuj, pamatuj. Pamatuj, pamatuj. Pamatuj. Pamatuj, pamatuj. là où nous étions allées toutes les deux, et où on avait bien accroché ensemble, entre autres parce que ses raisons de chanter le monde juif ressemblent un peu aux miennes. Avec Sheinville Express, l'Inca a tourné partout au Canada, en Amérique du Nord et en Europe, et elle a gagné le Canadian Folk Music Award pour le meilleur groupe vocal en 2008. En 2010, elle fonde son groupe, Frey, qui en yédige signifie « libre ». Avec Alan Etherington, percussionniste du groupe, elle coproduit les deux albums suivants, Frey en 2010 et Embrace en 2013, qui contiennent essentiellement des compositions de l'Inca, mais influencées d'une part par ses racines d'Europe centrale, et d'autre part par les apports des musiciens de son groupe, parmi lesquels on trouve un Brésilien, un Polonais, et même un joueur de tablasse indien. Cette fusion klezmer et musique du monde n'a pas rencontré l'écoute qu'à mon avis elle méritait, j'ai d'ailleurs expérimenté la même mésaventure avec mon groupe trio tricontinentale. C'est dommage, mais ça arrivera peut-être plus tard. La musique du morceau qu'on va entendre maintenant a été écrite par une amie de l'Inca, Zita Petrak, qui est une pianiste et compositrice de jazz d'avant-garde. Elles se sont rencontrées à Toronto, mais en fait, étant tchèques toutes les deux, il se trouve qu'elles ont étudié dans le même conservatoire à Prague et au même temps, mais elles ne se sont pas connues. Apparemment, le destin voulait qu'elles se rencontrent quand même, et leur a donné une seconde chance. Le texte de ce morceau me semble être une métaphore à propos de l'humanité qui ignore le sort des Juifs, et la musique permet à l'Inca d'exploiter sa fibre jazz. Elle s'intitule « Trick or Trick, We Are At Your Gate ». « Koleda, koleda, za vašimi vrátky, my nechcem dovnitř, my půjdeme zase zpátky, my tu jen stojíme, má láska a překvapení, « Vždyť tam se nežebrám, kde už jen není. » Wauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'en chudák, bohatý, osud mi zbytečně skáče na paty. Já nebude mít hlad. Když dojde chleba, jí se tráva, poznání to je taky strava. Tak co se mi může stát? Někde srdce jak hodiny zůstalo stát, a já už je nenatáhnu. A já už je nenatáhnu. A já už je nenatáhnu. C'était Koleda Koleda Zavashimi Bratki, Trick or Treat, We are at your gate, interprétée par Lenka Lichtenberg. Lenka elle-même est une musicienne accomplie qui, en plus de chanter très bien, joue de la guitare et du piano. Elle aime beaucoup collaborer avec les musiciens qu'elle admire. Ainsi, en 2012, elle sort Bridges, qui signifie pont, en collaboration avec Rula Saïd, qui est une chanteuse multi-instrumentiste et danseuse canado-palestinienne. Et cet album est un dialogue entre les musiques juives et arabes, soutenu par le groupe Frey. Déjà, un de ses premiers albums, Pashtez, était une collaboration avec le guitariste Brian Katz. En 2014, elle sort Lullabies from Exile, en collaboration avec le musicien Yair Dalal. Et en 2017, c'est avec le réalisateur Andrew Macpherson, qui fait de la musique fusion et électronique, qu'elle crée l'album Lenkodek, ou Open Your Ears, en français Ouvre tes oreilles. En 2017, également, elle sort Masaryk, qui est un album de petites pièces tchèques, moraviennes et slovaques, plus ou moins réimaginées. Cet album est un hommage au politicien et diplomate tchèque Jean Masaryk, qu'elle a fait en collaboration avec le compositeur et percussionniste tchèque Thomas Reindel. Avec cet album, après s'être rapprochée de son héritage juif, elle se concentre sur son pays d'origine, la Tchécoslovaquie, mais aussi sur ses préoccupations sociales et politiques. Et c'est l'autre facette de Lenka que j'aime beaucoup, cette conscience sociale et son énergie pour tenter de rendre le monde meilleur. Le morceau qu'on va entendre maintenant est emprunt de nostalgie. Il parle du retour du printemps et du renouveau des fleurs et de la chaleur du soleil, mais qu'au fond, rien n'a vraiment changé. Et peut-être que c'est même un peu moins bien que l'année dernière. Dans le camp de Térésine, on peut comprendre qu'elle est pensée cela. La musique est de Mili Yanatovka et les arrangements de Lenka Lichtenberg. Bien que je ne parle pas le tchèque, on entend très bien la musicalité du texte dans cette chanson. La musique est de Mili Yanatovka Sous-titrage Stéphane Conclusion Trochu ho ubylo v roce starém, trochu ho ubývá každým jarem, jak v řece Oblás. Na 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 Sous-titrage MFP. 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 La prochaine chanson a été inspirée par une histoire horrible que la grand-mère de Lenka a ressenti comme une trahison. Sa mère à elle était mariée à un non-juif et est restée à Prague se sentant protégée. Malheureusement, un voisin les a dénoncés et ils en sont morts. Alors elle a écrit le poème « I wanted to curse you, bitter land ». En français, « Je voulais te maudire, terre amère », qui est un texte très touchant. Car elle écrit « Je voulais te maudire, préricie familière. Ta trahison ne mérite aucun pardon. Que tes bourgeons périssent comme a péri ma joie. Que toutes les places où j'ai été heureuse soient damnées. » « Mon cœur s'est radouci. Et au lieu de maudire, j'ai fait une prière. Après tout, tous les arbres étaient en fleurs. » Vous entendrez le poème deux fois, au début et à la fin. Au milieu, on entend Lenka qui parle en tchèque, mais je ne sais pas ce qu'elle dit. Comme pour la chanson précédente, la musique a été écrite par Mili Yanatkova, qui est la guitariste sur trois des chansons et qui fait les harmonies vocales avec Lenka. « Chtěla jsem tě procléd, hořká zemi, protože jsi tak divně zacházela. S mou vírou a nadějemi, protože zlhala, že lhala si celá. Chtěla jsem tě procléd na má stráni, jíž dávat květy, vyrostly projtinou. Zrada tvá, zrada, nesne se slitování. Ať jak mé radosti tvé květy zahynou Prokléd všich na míste, kde jsem šťastna byla Náhle srdce změklo, jako když se zlomí Místo toho jsem se tiše pomodlila Vždyť tam byly v mětu všechny stromy Chtěla jsem tě proklít hořká zemi C'est-tu, 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 c'est-tu-tu ? Chtěla, 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 chtěla. Na, 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 na. Chtěla jsem tě proklít hořká zemi, protože jsi tak divně zacházela, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pobodeň 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pobodeň Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pobodeň Sous-titrage Société Radio-Canada 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 jamais parlé de leur vie au camp. Le livret offre le texte en tchèque et la traduction en anglais de chaque poème et le dessin de l'hôpital de Thérésine exécuté par sa grand-mère. Lenka y explique aussi un peu ses motivations et donne un aperçu de son histoire familiale. Vous pouvez vous le procurer sur toutes les plateformes musicales habituelles ou sur le site de Lenka LenkaLichtenberg.com et je vous l'appelle L-E-N-K-A-L-I-C-H-T-E-N-B-E-R-G.com. Lenka fait un travail de mémoire de fond et de ce fait incite tous les descendants de survivants à faire ce travail de mémoire et de transmission. Elle le fait de plusieurs façons avec cet album, avec ses compositions, avec les chansons qu'elle choisit d'interpréter et aussi avec cette page sur son site web qu'elle intitule My Museum, mon musée, où elle met les éléments de documentation qu'elle retrouve chez sa mère. Et on peut y entendre sa très belle chanson. We are the children of survivors. It's our responsibility to keep their memory alive. Nous sommes les enfants des survivants. C'est notre responsabilité de faire vivre leur mémoire. Alors je vous encourage vivement à aller voir sur son site pour ça et pour voir ses autres albums. Il me reste un peu de temps pour vous parler d'un autre album qui est un projet en lien avec le travail de Lenka. Cela s'intitule Surviving Women's Words, interprété par le groupe, je vais le dire en anglais, Ensemble pour ces temps. C'est le premier album du Jewish Music and Poetry Project, sorti en 2015. En 2018, ils en ont sorti un deuxième, The Hungarians, From Roja to Justice. Et le troisième est sorti en 2020 pour le centenaire du poète Paul Célan. Ces trois albums ont tous été honorés par des récompenses. Mais revenons au premier qui nous fait découvrir les poésies de quatre femmes, deux polonaises, une allemande et une ukrainienne. Toutes les quatre ont survécu à la Shoah, qui en ayant fui quand il était encore temps, qui en se cachant. Et toutes les quatre ont écrit des poésies que le compositeur David Garner a mis en musique. Alors on va entendre pour commencer un poème de la poétesse Masha Kaleko. Elle est née en 1907 dans la province de la Galicie, qui est en Pologne maintenant, mais qui était dans l'Empire austro-hongrois à ce moment-là. Sa famille a déménagé en Allemagne en 1914. Elle a publié son premier recueil de poésie en 1933 et le deuxième en 1935. Les deux ont eu beaucoup de succès. Mais en 1938, elle a fui le nazisme en allant à New York. Puis en 1960, elle est allée vivre à Jérusalem, où elle est restée jusqu'à sa mort en 1975. Le poème qu'on va entendre est extrait du cycle Chanson für Morgen, Chanson pour le matin. Cela s'appelle Inventar, soit Inventaire. Et ça me fait penser au poème de Jacques Prévert, où il énumère un tas de choses et il arrive toujours un ou plusieurs ratons laveurs. Mais ici, c'est plus tragique, justement à cause de la désinvolture de l'écriture. Je vous le traduis rapidement. Une maison sans toit, un enfant sans lit, une assiette sans pain, une étoile sans lumière, un fleuve sans pont, une montagne sans cordée, un pied sans chaussures, un envol sans but. Un toit sans maison, une ville sans amis, une bouche sans mots et une forêt sans du pain sans senteur, du pain sans table, un lit sans enfant, un mot sans bouche, un but sans envole. Aix. 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 C'était Inventar, interprété par la soprano Nanette McGuinness et Dale Tsang au piano. On ne va pas tout de suite parler de la musique car le compositeur étant le même pour les quatre poétesses, je voudrais qu'on en entende un peu plus. Alors passons à la seconde poétesse, elle s'appelle Els Lasker Schuller, c'est la doyenne, car elle est née en 1869 en Allemagne, dans une famille juive très assimilée. Elle publie son premier livre en 1902 et beaucoup de ses poèmes ont paru dans le journal d'Erstur. Elle était considérée comme une artiste expressionniste et a reçu le prestigieux prix Kleist en 1932. Mais dès l'année suivante, elle a dû fuir le nazisme vers Zurich d'abord et la Palestine ensuite. Elle a vécu à Jérusalem une vie de patachon comme on dit en France, style bohème, toujours fauché comme les blés. On va entendre un des poèmes de son cycle, Mein Blau ist Klavier, mon piano bleu. C'est le poème qui donne son nom au cycle. J'avoue ne pas comprendre le sens de ce poème, mais je ne suis pas très douée pour la poésie, alors ça ne veut absolument pas dire que ce n'est pas un beau poème. En gros, elle y parle de son piano qui ne joue plus. C'est le poème, c'est le poème, c'est le poème, c'est le poème. 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 C'est le poème, c'est le poème, c'est le poème, c'est le poème. C'est le poème, c'est le poème. C'est le poème, c'est le poème, c'est le poème. C'est le poème, c'est le poème, c'est le poème. C'est le poème, c'est le poème, c'est le poème. C'est le poème, c'est le poème. C'est le poème, c'est le poème. C'est le poème. C'est le poème, c'est le poème. C'est le poème. C'est le poème. C'est le poème, c'est le poème. C'est le poème. C'est le poème. C'était Phénix. Interprété par la soprano Nanette McGuinness et la pianiste Dale Tsang. On va terminer notre écoute avec un poème de la dernière poétesse, Jafa Corwin, née en 1933 à Lvov en Pologne. Sa famille a été entièrement tuée par les nazis, sauf elle et sa sœur. Après la guerre, elle a vécu en France pendant dix ans et en 1956, elle est allée vivre aux États-Unis. Extrait de son cycle Song is a Monument, la chanson est un monument. On va écouter Surviving, qui parle de comment le temps aide à oublier et de ce fait à pouvoir vivre sa vie, mais aussi de l'importance de se souvenir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'était Surviving, interprété par la soprano Nanette McGuinness, Dale Tsang au piano et Adaya Makedam Sommer au violoncelle. C'est la démarche de cet album qui m'a accroché des poèmes de femmes juives qui ont survécu à la Shoah. Personnellement, je ne suis pas très emballée par la musique du compositeur ni par l'interprétation de la chanteuse. Ce sont quatre cycles différents, par quatre personnes très différentes, en âge, en origine, en vécu, et sa musique sonne toujours un peu pareil à mes oreilles. David Garner est cependant un compositeur américain reconnu et j'ai aimé son questionnement que beaucoup de compositeurs qui mettent de la musique sur des textes aussi chargés de douleur et d'horreur que ceux-ci se posent. Comment faire ressentir toute cette horreur sans pour autant faire une musique dure et monstrueuse ? Et si je n'ai pas apprécié la musique qu'il a composée, je le remercie d'avoir fait connaître ses poétesses et leurs œuvres. Je vous rappelle les références de cet album, Jewish Music and Poetry Project, Surviving Women's Words by The Ensemble for These Times, paru en 2016 chez Centaur Records. Je profite des quelques secondes qui me restent pour signaler aux auditeurs amateurs de Yiddish que le théâtre yiddish d'Ora Vasserman est de retour sur scène avec l'une des comédies musicales les plus appréciées du répertoire du théâtre yiddish, Chalmer Chachomim, Les Sages de Chalm. Cette comédie musicale est inspirée du folklore juif classique d'Europe de l'Est. Bien que la ville de Chalm existe réellement en Pologne, ce Chalm-là est une ville imaginaire. On raconte que lorsque la terre fut créée et que le moment fut venu de la peupler, un ange fut choisi pour déposer des âmes sages et des âmes folles un peu partout sur le territoire. Mais après avoir été surpris au sommet d'une montagne, le sac d'âmes folles s'est répandu dans la ville de Chalm. Ces histoires qui ont fait rire des générations d'Ashkenazim sont si célèbres que HBO vient d'annoncer une nouvelle série de dessins animés intitulée Chalm, The Smartest Place on Earth. En attendant, venez voir ce qu'en a fait la troupe du théâtre yiddish d'Orava Sermann au Centre Sigal, du 19 juin au 26 juin 2022. C'est en yiddish avec des surtitres français et anglais. On va se quitter avec un petit bout de la chanson de Jacques Grobert, « Les bains de Chalm » et je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada